Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, pas ici, à côté, aux aviateurs. J'habite toujours là. Oui, non. Quand on est loin, quand on part de trois mois, ça nous manque. Après, une fois qu'on est là, tu as envie de repartir dessus. Donc quand tu bloques trop ici, tu as envie de te barrer. C'est... obligé. C'est pratiquement obligé. Pourquoi ? Parce que... C'est pas très beau ici. Allez demander aux gens d'habiter ici. Ils vont vous répondre. Je crois qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pas vivre ici. Enfin, je sais pas. Oui, beaucoup. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je ne m'aime pas. Ça va commencer. Je devrais y aller, ça va commencer. Je vous remercie. Merci. 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 De toute façon, moi, j'ai décidé de partir. Pourtant, on était bien ici. On était sacrément bien. 12 ans, tout rond. Les gosses ont eu le temps de pousser. 12 ans, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, on s'en va. J'ai l'impression de rien emporter avec moi. De tout laisser là. C'est Madame Dijour qui me l'a donné tout ça avant de partir. Il est très gentil, Madame Dijour. Elle est très courageuse. Ah oui, très, très, très courageuse. Et surtout, janteille. Ah, ça, vraiment. C'est la plus janteille dans tous les moubles. Dommage qu'elle est partie maintenant. Mais c'est les HLM qui l'a donné à notre logement. Mais elle n'est pas contente. Ah non, pas des taux. Mais les HLM, ça se fout de ça. Et la force est de partir à les explorateurs. Mais moi, j'ai dit jamais. Jamais je vais m'aménager. Parce que ma mari, il est bien contre malade. Et il ne peut plus bouger de là. Les docteurs, elle a décidé de bouger de là. Et elle va mourir tout de suite. Ah, je veux pas que ma mari va mourir. Ah non, pas de ménagement. Pas des taux. L'amour est enfant de Bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loin. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, Si tu ne m'aimes pas, Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada